De l'action, il y en aura, et ce, à quelques jours de Noël. En effet, le groupe Yvon Michel, ou si vous préférez Jim, revient à Québec pour la seconde fois, et ce, en un peu plus d'un an. Adonis Stevenson défendra à nouveau son titre, cette fois-ci face au russe Sergei Sukotsky. À l'intérieur de cette intéressante carte de boxe, on retrouvera plusieurs noms qui font parler. En premier lieu, notre gars de chez nous, Kevin Bizier, qui aura l'occasion de prendre une revanche face à Jojo Dan. Ayant subi son seul revers en carrière face aux Roumains, Bizier l'a encore sur le coeur. C'est pas oublié, parce que tu es toujours dans la tête, c'est une défaite. Tu apprends tes défaites des fois, puis on essaie d'apprendre nos défaites, puis je vais essayer de le montrer le 19 décembre de ce que je suis capable. Un couteau entre les dents? Pas vraiment un couteau entre les dents, c'est vraiment... Le dernier coup, j'avais peut-être un couteau entre les dents, puis c'est ça qui m'a fait peut-être désavantageux, pas dévalager, mais c'est plus... C'est pas réfléchi, t'sais, je suis arrivé dans le ring, j'étais presque tout seul, j'allais le casser, puis là, lui, t'sais, il était là, puis il m'a challengé tout le long. Fait que là, à ce coup-là, je vais être plus patient, plus déterminé un petit peu, puis regarde, j'ai hâte. On voit les petits défauts qu'on a fait le dernier combat, les petites affaires spécifiques, puis on va essayer de, t'sais, des fois, de l'accrochage, des petites affaires de la petite avant-arrière à la place de toujours vouloir, puis t'sais, je marchais, puis marcher, c'est pas... t'sais, ça me faisait déséquilibrer. Petites affaires minimes de même font que ça peut changer un combat. Les deux combats que t'as faits, là, entre Dan et ce qui va nous amener, le 19 décembre prochain, ça t'a permis de garder la main, comme on dit. Oh, et puis t'sais, les livres, c'est ça, exactement. La routine du combat de boxe qui fait que ça sent pas bien. Regarde, t'sais, c'est ça, c'est ça qui est le fun aussi, là. Parmi le short d'un combat de boxe, moi, là, même pas un mois, fait que t'sais, aussi, c'est la préparation, c'est comme ça, je me suis entraîné vraiment fort, puis j'ai juste gardé la shape. C'est ça que j'ai fait pour mon combat de boxe. Entraîneur de Dan, Pierre Bouchard, voit cette bataille comme étant un gros défi. Second chapitre face à Bizier, mais le gagnant se retrouvera aspirant obligatoire à la couronne de Kell Brook. Effectivement, t'sais, on pense pas revanche, on pense vraiment, on regarde vers l'avant, c'est-à-dire on est à une victoire d'une chance en championnat du monde. Par contre, on a l'expérience d'avoir embarqué dans le ring avec Kevin. On a appris à le connaître. Il a également appris à nous connaître. C'est sûr que Kevin va être meilleur que la première fois. Il a pris beaucoup d'expérience grâce à Jojo. Par contre, nous aussi, on a des choses qu'on sait qu'il y a encore de la place à l'amélioration par rapport à la première performance. Donc, tous les ingrédients sont là pour avoir un super combat. Et l'enjeu est énorme. C'est que le combat à Québec, t'avais demandé à ton bon chum, François Duguay, d'être de ton côté. Est-ce qu'il sera de retour? Effectivement, il va travailler avec nous le soir du combat. Oui, bien, écoute, on se connaît. Mais là, la boxe au Québec est une grande famille. À la même titre, je connais super bien Marc, super bien Rémi. Kevin, je l'ai coaché chez les amateurs, chez l'équipe nationale junior. J'ai fait le tour du monde avec. T'sais, on se connaît tous. Mais ce soir-là, bien, je veux avoir François comme amis, Marc et Rémi comme ennemis. L'un des pugilistes en action connaît un début de carrière professionnel fulgurant. En effet, Arthur Béterbiev démolit la compétition. Ses six gains par K.O. Et ce, en autant de combat, font de lui un boxeur relevé de plus en plus en vue dans la catégorie des milours. Son entraîneur Marc Ramsey commente l'ascension de son protégé. Quand il est arrivé les premières fois au gymnase du groupe Évon Michel, il était déjà... On voyait déjà... On n'avait pas grand-chose à lui enseigner de nouveau. C'est quelqu'un qui a fait le Tour du Jardin en boxe amateur. Il a déjà vu des athlètes de très haut niveau. Il a déjà combattu et vaincu des athlètes de haut niveau. Il a été champion du monde chez les amateurs. Il a tout vu un petit peu ce qui se fait en boxe. C'est bien sûr qu'il y avait des ajustements à faire au niveau professionnel. Le sport n'est pas exactement le même. Alors, on avait un peu de travail, mais c'est un gars également qui a une discipline qui est hors du commun. Alors, non, c'est facile de travailler avec lui. C'est facile aussi de prédire qu'il va avoir une bonne évolution et une très bonne carrière. On pensait que Claude allait être un bon défi. Parle-nous un peu du défi qui l'attend face à Page. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Comme on l'a mentionné lors de la conférence de presse, il affronte un boxeur qui est invaincu alors qu'il ne connaît pas la défaite. Habituellement, c'est des boxeurs qui ont une philosophie basée sur l'attaque. C'est des gars qui n'ont jamais... Vous savez, quand on goûte une fois ou deux à la victoire, pendant le combat, si ça se met à aller mal, c'est quelque chose qui est optionnel dans notre tête. Au niveau d'un boxeur invécu, cette option-là n'existe pas. Alors, on est assuré d'un bon spectacle, on est assuré d'un gars qui va venir se battre, qui va venir en offensive pour le combat. Alors, c'est un bon défi. Première présence au niveau de showtime pour Arthur. Alors, il faut tout étaler son talent à la télévision américaine. Revenons au gala du 19 décembre. Huit combats seront au programme. On est vraiment fiers du programme qu'on a préparé pour amener ici à Québec le 19 décembre prochain. On a tous les ingrédients, on a du talent, des combats qui vont être intenses, passionnants, endiablés. On a des championnats du monde, on a la télé américaine ici. C'est la place à être le 19 décembre. C'est un Boys Night, un vendredi. Oui, c'est au Colisée de Québec. C'est rare que Showtime diffuse quatre combats. Pourquoi? C'est rare qu'ils font ça un vendredi et c'est rare qu'ils diffusent quatre combats. Et là, ils ont décidé... En fait, celui qui est venu mêler un petit peu les cartes, c'est Arthur Béterbiève. Il a tellement été exceptionnel quand il s'est battu contre Tavris Cloud que quand on a indiqué à Showtime qu'il était sur l'événement du 19, parce qu'en partant, en discutant, ils nous ont dit, si vous êtes capable de faire Bizier Joe Jordan, on va l'acheter. On est intéressé à ce combat-là. On veut vous amener une vedette américaine. Il y a Adonis Stevenson. Mais là, donc, on leur dit aussi Béterbiève, mais qui va être dans la partie hors-télé. Ils ont eu des demandes de journalistes américains, des fans qui disaient, quoi, Béterbiève va être à Québec et vous ne le présentez pas. Il y a tellement eu de pression que finalement, Stephen Espinoza de Showtime m'a appelé et m'a dit, est-ce qu'on peut s'entendre pour mettre ce combat-là à la télé? Puis effectivement, on a conclu une entente et c'est la raison pour laquelle on va avoir quatre combats. Avec le combat de Kovalev versus Hopkins, Stevenson toujours au sommet, on peut certes avouer le calibre haute barre relevée dans la catégorie des mi-lourds. Je vous dirais, à l'exception des 140 salives, la division de Bizier et de Joe Jordan, il y a les champions, c'est Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Calbrook, wow! Mais à l'exception des 140 salives, c'est la division la plus haute en boxe présentement. Et on est privilégié au Québec parce qu'on a ici cinq des dix meilleurs boxeurs. Vous avez mentionné tantôt, OK, Stevenson, Pascal, Béterviève, Boutet, il y a un autre, Eléder Alvarez, qui vient de connaître une superbe performance à Monaco. Donc, on a cinq des dix dans la division de l'oeuvre. Une division où les deux, et HBO, qui présentent Hopkins contre Kovalev, et Showtime investissent tous les deux. Ça, ça veut dire quelque chose. 2015 va être spectaculaire. 2015 s'annonce pour être une année extraordinaire. Adonis va avoir connu peut-être une baisse un peu à cause des circonstances. Bon, on avait fait des actions de façon à pouvoir se battre contre Bernard Hopkins. Hopkins a choisi d'aller sur HBO, de se battre contre Kovalev. Ça nous a laissé un peu en plan, mais 2015 avec potentiellement Jean-Pascal, qui est l'espérant obligatoire. Lucian Boutet qui a dit qu'il voulait se battre en championnat du monde. Le vainqueur de Kovalev Hopkins. Il y a Fonfara qui exige un combat revanche. Donc, on a tous les ingrédients que si Adonis passe au travers l'année 2000. Son prochain combat est 2015 invaincu. Il va sûrement redevenir le boxeur par excellence. Au monde comme il l'était en 2013. Alors, les ingrédients seront en place pour toute une soirée de boxe le 19 décembre prochain. Et qui sait, il s'agira possiblement de la dernière carte de boxe dans notre bon vieux Colisée.